Montréal, surnommée la métropole du Canada, encercle le Mont-Royal que domine une grande croix lumineuse. Centre industriel, commercial et financier du Canada, Montréal est une ville ancienne et moderne à la fois. Seconde ville française du monde, deux civilisations distinctes s'y côtoient. C'est la ville des contrastes. D'une part, les reliques sacrées d'une époque historique, de l'autre, des usines et des gratte-ciels, parmi les plus imposants de l'Empire britannique. Le square Dominion, avec ses monuments, est un jardin au centre du quartier des Affaires. Pour mieux voir la ville, prenez une de ses Victoria en station tout près du bureau de l'information touristique. Le visiteur commence ici son tour de ville. L'église Notre-Dame s'appelle encore la paroisse, étant l'église-mère de l'île de Montréal. Son gros bourdon est la plus grosse cloche d'Amérique. Ici, la place d'Armes, avec la statue de Maisonneuve, fondateur de Montréal. Au pied de la colonne Nelson, voici le marché Bon Secours, le plus ancien de la ville, point de rencontre des gens du sol et de la cité. Le château de Ramsey, 225 ans, ancienne résidence des gouverneurs de Montréal, transformée en musée. La maison de Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame. Ses pionnières de l'enseignement s'employèrent seules jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, à donner aux jeunes filles de Ville-Marie l'éducation chrétienne dont nous avons hérité. Vous apercevez l'édifice de la gare Windsor, terminus ferroviaire appartenant à l'une des plus puissantes compagnies de transport au monde. La nouvelle gare Bonaventure est sans doute la plus moderne du continent. Elle fait partie d'un projet grandiose de construction pour le futur centre montréalais. La cathédrale Saint-Jacques-le-Mineur est une réplique à échelle réduite de Saint-Pierre-de-Rome. Montréal est la ville au clocher. Plus de 250 églises et temples en font l'ornement. Rue Sainte-Catherine, fameuse artère commerciale, bordée de grands magasins à rayons. Outre les spécialités canadiennes, les marchandises, les articles de toutes les parties du monde sont ici à l'étalage. La rue Sherbrooke est une autre longue artère fort intéressante. Voici la galerie des arts, remarquable par sa collection de tableaux des écoles françaises et hollandaises, et la bibliothèque municipale, située juste en face du parc La Fontaine. Il fait bon se promener le long des étangs du parc La Fontaine. Riches et pauvres vont se reposer en face de la fontaine lumineuse, pas sur le pont rustique, jettent des graines aux canards, tandis que d'autres vont adoucir leur existence de citadins dans le bercement des canaux. On y vient aussi pour voir des plantes et des fleurs variées. Si nous sautions dans ce tramway touriste, il nous conduirait à l'oratoire Saint-Joseph. De tous les coins de l'Amérique du Nord, des millions de visiteurs accourent pour solliciter les faveurs insignes du céleste patron du Canada. Située sur le flanc nord du Mont-Royal, la basilique élève son dôme dans les airs à plusieurs centaines de pieds. Presque au pied de l'oratoire se trouve le musée historique canadien où l'on peut admirer de parfaites figures de cire. Vous avez reconnu le frère André. Voici quelques aspects de la célèbre université McGill. L'université McGill est l'une des plus importantes du continent. Devant l'université de Montréal, le visiteur retient difficilement un cri d'admiration. On aperçoit de très loin sa haute tour dressée sur le Mont-Royal, tel un gigantesque flambeau de la science. Pour la visiter toute, il faudrait parcourir onze mille de corridors. et puis les deux. Je vous dis dans une autre vidéo. Beaucoup de collaborateurs dans nos collègues sur le monde. Ou Aux Dues.